Why are you still looking at me? Why are you still looking at me? Why are you still looking at me? Bonjour tout le monde, ici The Rock et on se retrouve pour notre B-Pro à notre deuxième saison dans la Ligue Nationale pour Pavel Rokov, lui qui a eu toute qu'une déception en perdant en septième match de la Coupe Stanley en prolongation s'il vous plaît. La Ligue Nationale a testé tous ses joueurs, personne, personne est atteint du COVID-19 Pavel Rokov s'est fait tester tout est chill la saison peut commencer au niveau des Bruins, des Bruins de Boston des centres de Buffalo en 2021-2022 et je vais essayer de vous mettre le plus de vidéos possible comme j'ai dit dans le GM pour ceux-là qui ne l'ont pas vu je comprends la situation, c'est de la marde mais on est revenu pour ma voix même si vous voyez que c'est compliqué quand même on va jouer en B-Pro on va faire 1, 2, peut-être 3 games dépendamment de ma voix et ensuite de ça on va se laisser et on va essayer d'enchaîner les vidéos si on est capable. Premier match mais avant de commencer vu que ça fait longtemps on va voir quand même les trios pour les sabres 78 overalls pour Pavel Rokov toujours sur la troisième avec Ayman Ayman et pas Mayville mais là mon objectif c'est vraiment de monter dans cette équipe-là on a une équipe correcte sans plus mais on a des bons prospects Dylan Cousins c'en est un un très bon prospect et défensivement on a une bonne défensive et on a Hugo Pekar-Lukkonen dans les filets donc si on était capable l'année passée de se rendre en finale de la Coupe Stirling avec l'autre équipe on est en masse capable de refaire ça premier match de cette nouvelle saison Pavel Rokov s'attend à être aussi dominant que l'année passée espérons que les blessos ne l'atteigneront pas cette année on l'espère première période 1-0 Braco deuxième période here we go Pavel Rokov en avantage numérique qui marque le premier but décembre cette année Dustin Bifuglund a marqué pour les Maple Leafs donc Rokov a déjà un but en partie son début de son début de saison en force avec un but il faut faire attention je vous le dis il faut checker Pavel Rokov parce qu'il va être solide et non je n'ai pas commencé à fumer c'est parce que je suis en fin de grippe et non je n'ai pas le coronavirus non plus here we go on est là on est près Zach Hyman bon on remet vers Darlin et ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Biopro donc c'est parti Rokov s'amène Belfast Rokov l'autre côté Hyman a décidé de ne pas tirer c'est pas grave je vais devoir voir comment joue Pavel Rokov et Hyman good job Pavel Rokov Ristolainen passe à Darlin Darlin vers Rokov pas l'option à la pointe Darlin amène donc sonnette pour Good shot tout corrasque avec les Maple Leafs fait la réelle Pavel Rokov a déjà un but contre le colosse Rokov face off let's go c'est gagné good job Ristolainen Aylin Ristolainen Darlin Ristolainen Darlin Hyman Ristolainen Rokov ah d'avage Ristolainen tente une passe est-ce qu'il n'est pas bien vide non ne pas intercepté Curve Foot la passe de Nick Petain un contre un Darlin a bien joué Rokov beau back check et la contre-attaque des Maple Leafs Hyman Rokov tente un de c'est c'est raté complètement Nick Petain il va de dégagement et Rokov va venir changer good job guys 2 à 1 pour les Maple Leafs c'est toujours là faudrait partir dans la saison avec une bonne petite victoire ça ferait du bien et je vous jure si Rokov si les centres ne font pas les séries cette année Rokov ne gênera pas pour regarder toutes ses options attention là Nylander devant Curve Foot Curve Foot c'est bel arrêt de Hukopeka le retour beau travail et la passe à Ryman qui décide de redonner derrière chance que Miller était là Rokov semen Rokov coupe au centre coupe encore au centre laisse derrière pour Montour Montour tir bloqué Rokov le retour deux fois Tukorask quel arrêt Vatanen le passe à Nylander Nylander frappé Jake Bean frappé lui aussi oh my god Vatanen passe à Keur foot tir bloqué par Hukopeka Lukonen et il conserve la rondelle Jake Bean a été solidement frappé le passe à Keurve le passe à Keurve continue là où il a laissé l'année passée frappe Nylander et ensuite de ça frappe Jake Bean let's go les Maple Leafs les jeunes Maple Leafs de Toronto on doit recommencer à jouer avec la tête un peu plus haute attention qui a la rondelle c'est Keurve on est en désavantage numérique la passe d'avant Good job Montour la passe d'avant Keurve Vatanen tir qui est bloqué Rokov était là pour bloquer le lancer attention derrière revirement Nylander la passe interceptée par Rokov qui contre-attaque un deux contre un Rokov tir en bloqué le retour n'a pas été donné Johnson frappé encore il y aura un dégagement pas refusé Merleur long saisie par Rokov Rokov revirement par Jake Bean attention attention le dégagement facilement complété Good job Vatanen passe à Jake Bean Jake Bean décide d'aller dans le fond de la zone ok frappé encore par Pavel Rokov et Jake Bean a de la misère à se lever il faut en profiter Rokov s'amène profite de Jake Bean qui est couché tire en quel arrêt tout corrasque va le Pavel Rokov qui avait l'égalité au bout du bâton quel dommage Jake Bean qui est blessé qui est la cible qui est la cible numéro 1 de Pavel Rokov clairement Vatanen passe vers Tavares on est encore en désavantage numérique comment vous voulez qu'on revienne dans le match Darlene est accroché et autour d'Amy Paul Leafs d'être chassé 7 minutes 28 5 minutes 39 et on est toujours à 4 contre 4 ou comment ça marche avantage numérique pour seulement 10 secondes donc la mise au jeu est assez importante Rokov la remporte juste à l'arrivée de sa bloquée Rokov la ronde elle n'a pas tombé où est-ce qu'il voulait quel dommage Blue Connel la passe à Darlene 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 belle passe à Jeff Skinner Skinner à l'autre côté ah j'ai été bloqué beau jeu beau travail du défenseur Tavares oh Tavares a été ciblé par Rokov mais il a resté solide Elander passe à I-Farlow I-Farlow a été bien coupé le gros good job il y aura une pénalité les Maple Leafs seront chassés lorsque Elander va toucher au disque avantage numérique pour les sabres n'a pas marqué mais là on va avoir on va avoir plus de temps que 10 secondes justement face off encore une fois assez important on pousse c'est raté Riley va de dégagement beau jeu qui a un foot là-dessus Darlene passe à Rokov Rokov oh my god Pava Rokov a été défaucé par Dustin Bufflin Darlene Darlene longue passe saisi par Rokov Rokov prend son temps la passe vers Skaneur vers Rokov le titre tenté de Rokov c'est bloqué attention et Kapanen va dégager ou en tout cas va perdre des précieuses secondes en zone offensive la passe devant on a eu une belle chance de marquer Lukonen redonne et Skaneur passe à Rokov et Skaneur passe à Rokov Rokov prend son temps la passe il y a de l'espace pour Darlene Skaneur oh le titre qui rate un peu Bufflin est frappé avec un foot il va de dégagement jusqu'à l'autre bout et on n'aura pas le temps d'un autre attaque les Maple Leafs se sont bien défendus Rokov se moque de Bufflin tente une fête à une main quelle mauvaise décision oh bonne maison d'échec Ennis la passe à Rokov Rokov face à Tavares Tavares vers Nylander Nylander devant le filet Nylander encore attention revirement à Ennis Ennis est frappé devant le filet ça aurait pu créer un but ça pendant que Luko Pekka-Lukonen a décidé de redonner la rondeur Ristolainen la passe revirement qu'est-ce qu'on joue mal du côté des sombres un tir bel arrêt Luko Pekka-Lukonen et ça fait une minute que je suis sur la glace Rokov décide de rester sur la patinoire Rokov-Samen coupe au centre aurait dû peut-être aller changer ou donner la rondelle veut un peu trop tout faire seul et on va regarder la fin du match Darlene passe un middle stat il va de dégagement en fond de zone Vatanen récupère et va contre-attaquer Vatanen la passe derrière Vatanen la passe le tir ça touche le poteau les Mepos dominent présentement Mathius Mathius quel échange et les Maple Leafs qui font très mal aux sombres et qui vont chercher le premier match de la saison quel dommage my god que ça a mal été les sombres ont toujours pas de victoire en trois match et ils ont perdu huit à trois contre les Stars et 6 à 1 face face au Prédateur et là c'est 3-0 pour Montréal et là Rockhove va devenir méchant pas de victoire en trois match après avoir été en finale de la coupe Stanley l'équipe n'est pas la même du tout et ça va très mal Pommeinville passe à Rockhove t'es bloqué K.Price l'arrêt commande quelqu'un là take K.Price je te slash qu'est-ce tu va faire 3-0 personne veut se battre chez Montréal et ça va très mal Pavel Rockhove a marqué lors de son premier match et depuis c'est la panne sèche en deux match Jonathan Drouin frappé par Rockhove good job Pommeinville la passe saisie Rockhove s'amène Rockhove temps de couper pas d'aide Max Domi a bien joué et passe à Drouin Drouin s'amène Drouin frappé par Rockhove encore je me cherche vraiment des clients Zach Hyman long passe c'est raté Ristolainen passe à Darlene Darlene belle passe à Rockhove son tiré bloqué par Venturrott Jonathan Drouin encore Drouin passe à Domi vers Gabe Landescog Landescog t'as fait Domi la passe beau jeu et Jack Hykoll passe à Skinner vers Hykoll 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 s'amène Hykoll t'as pas SKINNER COOT Jeff Skinner donc Rockhove passe 6 secondes avec Skinner Hykoll et il y a un but je me poserai des questions coach regardez Jeff Skinner quelle passe de Jack Hykoll backdoor soulevé une petite sauce bang pouf pif paf et le coach m'assi pour 6 minutes m'kay Zach Hyman attention Hyman Samen tante une passe c'est revirement Cogliano vient d'être tué par Pavel Rockhove Pomainville Pomainville Samen la passe l'autre côté et le ZAKHYMAN les Sambres marque 2 buts très rapides et soudainement c'est 3 à 2 premier but de Zach 7 saison avec les Sambres beau jeu de Pomainville et beau jeu de Zach Hyman et attention là les Sambres sont de retour Pavel Rockhove obtient une passe et un autre point good job Ristolanen Ristolanen 11 minutes 30 face off c'est perdu malheureusement mais beau travail de Hyman qui m'a aidé Ben Cherrot passe à Domi Domi derrière pour Landeskog Landeskog est frappé et ça fait en sorte qu'il ZAKHYMAN qu'est-ce tu crisses ben la 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 du coupé Kolo Komen qui redonne la rondelle c'était dangereux Pomainville passe à Zach Hyman Hyman passe à Rockhove Rockhove TANT UN TIR c'est bloqué par Kary Price Pomainville derrière les flets Cherrot est frappé et oh ça c'était presque un revirement et Rockhove va aller changer bon chiffre encore le coach apprécie notre façon de jouer ben mène nous sur la glace plus souvent c'est apprécie 10 minutes 35 il y a un autre but et c'est coach qui m'a scie pendant 9 minutes et on se fait scorer en plus man hostie de tabarnac Pomainville oh ça c'était pas obstruction man Jason Pomainville ça mène presque seul Pomainville Montour la passe startée vers Rockhove et c'est une passe de barde man ahhh et là le coach va me crisser sur le banc non ok au moins ça prend un but très rapide pour peut-être être superé Rockhove gagne la mise en jeu Ristol and imposter Rockhove justement il est complètement accroché et avantage numérique est-ce que Rockhove est-ce que Rockhove est là oui face off c'est perdu oh good job Rockhove va saisir Rockhove s'amène oh attention Darlan Ennis devant Russell Allen Darlan tente un passe à personne Rockhove derrière le flip prend son temps attend de l'aide Rockhove s'amène tente un tir il y en a pas et le dégagement est complété il n'a pas de gardier de but donc attention Rasmus Darlan Darlan passe à Eichel tente un passe qu'il mauvais passe de Jack Eichel oh attention Ristol Allen Ristol hum et Chris là je vais me fâcher man COME ON Ennis passe à Rockhove let's go attaque le net la passe Jack Eichel Ennis le retour c'est Skinner qui récupère la passe à Ennis Ennis vers Skinner Skinner la passe à Rockhove qui était sur son côté pas fort Kogliano frappé KABARNAK des boats sont au cave et on est ah ben oui le coach j'essaie de nous asseoir sur le banc mais dans le stats par la mise en juge Thomas Chabat il va dans le dégagement et les sabres qui partent la saison avec 4 défaites de suite et ça va très mal on se retrouve pour la prochaine pour le prochain match my god les boys il faut se ressaisir 4 défaites de suite sacrément et here we go Pavel Rockhove on vient d'avoir notre première victoire Rockhove a eu deux passes dans la victoire et le coach décide de nous monter sur la deuxième ligne bonne décision là on est le meilleur pointeur de l'équipe donc en tant que membre de la deuxième ligne on va jouer avec Kyloch Posseau et Tyler Ennis c'est un bien meilleur que fucking Pommeville qui n'avance plus prochaine étape Skinner et Icole donc let's go ça se replace tranquillement pour les sabres qui ont deux victoires de suite par contre c'est 3 à 1 pour la Caroline présentement donc ça ne sera pas facile mais au moins les deux victoires de suite font du bien et Rockhove on l'a vu sur la deuxième ligne Desingles et là Rockhove sera chassé pour avoir fait trébucher Desingles mauvaise finalité en début de troisième période surtout quand on a besoin d'un but au moins ça n'a pas fait mal au moins et qui a la rondelle Gould mise en échec de la part de Ristolainen qui remet vers Rockhove Rockhove s'amène la fin Rockhove TANTE TIT GOOP BAM Rockhove et c'est 3-2 il a surpris le gardien de la Caroline avec un bon tir des poignets en sortant des belles punitions trop d'espace et oh le tir qui a déjoué Nedjilkovic là-dessus haut du côté du bouclier je pense que Nedjilkovic l'a un peu fleuré avec son bouclier mais Rockhove qui donne de l'énergie à ses partisans et qui réduit l'écart à un but let's go là qui a la rondelle maintenant c'est Jacob Slavin la passe vers Niederrider vers Dezingoel Dezingoel cette fois-ci est seulement frappé par Rockhove qui poursuit sur son set lancé en fort check oh que Dezingoel s'est fait pincé il a perdu son chapeau la contre-attaque Niederrider la passe Nikus c'est qui est bloqué Niederrider la passe devant Beaujol Rockhove qui intercepte et la passe vers Tyler Ennis qui est seul pour le moment Ennis Ennis tente une passe Ogposo la passe le tir qui fait à l'heure et Niederrider va contre-attaquer la passe interceptée par Rockhove Rockhove s'amène laisse derrière pour Ennis oh son tir qui rate oh et le cœur Ogposo sera chassé Dezingoel étant consolinement frappé par Rockhove et le tir bloqué par Riko Pickard Lukkonen et Rockhove est encore chassé j'ai tu dit que Rockhove est encore chassé je voulais dire Carlock Poso 3 à 2 5 contre 4 encore désavantage numérique pour 1 minute 9 secondes on tue cet avantage numérique là et on va marquer un but comme en début 3ème Rockhove gagne la mise en jeu Montau remet vers Rockhove qui va utiliser sa vitesse pour déborder le défenseur Rockhove s'amène la fête en beau travail du défenseur Ayman la passe tentée vers Rockhove c'est raté Dezingoel passe par Niederrider vers Walmart OK OK Oh my god Walmart s'est fait tuer et un autre bonne mise en échec Montau tante une passe s'est saisi par Rockhove qui va déborder le défenseur c'est Sresnikov qui le lâche pas encore un petit tir faible Niederrider beau jeu à Ayman Montau Ayman un peu trop d'offensive là-dessus posa Kaiman qui aurait dû garder les choses simples le tir qui est bloqué par le gardien Jvesnikov Miller la passe derrière Rockhove est pourchassé mais son dégagement est facilement complété du moins jusqu'au centre et on peut aller changer beau travail du numéro 8 Pavel Rockhove 11 38 on est de retour à 5 contre 5 et on peut y aller pour une mission offensive là de Posseux passer à Ennis une passe que Ennis n'attendait pas nécessairement et que Rockhove non plus donc ça crée le hors-jeu miso jeu perdu par Rockhove Peschi passer à Jvesnikov Jvesnikov est frappé et ça permet à Ennis de récupérer Tyler Ennis passer à Rockhove Rockhove devant pour Okposo c'était bien passé Okposo encore vers Ennis facilement bloqué par Nigel Kovic devant le filet pas de présence encore là dessus rien à dire on continue là ça va rentrer c'est sûr et certain ce n'est qu'une question de temps et la Caroline exactement comme le match contre le Canadien marque un but qui fait très mal Ayman Ayman ça mène on est encore en désavantage du Meri Krokov tente un tir faible bloqué par Nigel Kovic et les sabres encore une mission de deux but à rattraper et on est tout le temps en désavantage du Meri 8 minutes mise en jeu gagner Miller passe à Ayman Ayman vers Miller le tir ouch ça touché le cul à The Rock faceoff encore une fois important on peut couler des précieuses secondes malheureusement c'est perdu et Wal-Mart passe vers Hartman Hartman vers Wal-Mart Wal-Mart vers le joueur s'est raté Rockhove a deux tir s'est bloqué par Nigel Kovic Dezingle passe à Hartman Hartman est frappé un autre bonne mise en échec 10 secondes à faire à l'avantage du Meri Martin Nikus Nikus interception de Rockhove qui continue son excellent travail Rockhove est pourchassé par deux joueurs qu'est-ce qu'il s'est passé Dezingle a décidé qu'il voulait brasser pas sûr que c'est la meilleure décision pour la carrière de Ryan Dezingle de jeter les gars contre Rockhove et Dezingle en mange une tabarnak merde il s'effondre le menton sur la glace et je suis pas sûr qu'il sait où là et go Rockhove s'est fâché un peu avec raison là et est-ce que ça a motivé les sabres non pas du tout c'est la Caroline qui en a profité pour marquer là go la passe et Rockhove va en défoncer un dès que j'ai l'occasion wallmark et c'est 6 à 2 et ok Rockhove fait un chiffre de deux câlisses de secondes oh le coach merde oh le coach et la Caroline qui l'emporte 6 à 2 sur les sabres qui retrouve la voie de la défaite Rockhove aura quand même bien fait avec un but on va quand même pogner une pénalité c'est battu mais un but une passe encore une fois deux points pour Pavel Rockhove malheureusement les sabres ont de la misère à aller chercher des victoires tôt en saison je ne sais pas qu'est-ce qui crée ça Hugo Pekor Lukonen a quand même des difficultés devant le filet mais je ne pense pas que c'est juste ça on a un point on va aller voir où est-ce qu'on peut le mettre on a convié 4 points de disponibles et feintes et contrôles de rondelles ou sinon on a de l'autre côté main d'oeil on ne passe au niveau des sens on n'a pas besoin de patinage on n'a pas tout à fait besoin à part peut-être l'équilibre résister aux mises en échec adverses ça pourrait être bon on va mettre ça parce que des fois on perd la rondelle donc équilibre bang accélération agileté agileté bang et de l'endurance l'endurance on est correct ah ouais un petit peu d'accélération notre joueur est encore plus rapide et on a monté 79 overall donc bonne nouvelle on monte en overall on est premier pointeur de l'équipe mauvaise nouvelle les sabres vont très très mal ils vont très très mal pour l'instant on va simuler les deux prochains matchs 1-0 pour les Blackhawks c'est Armia Ayman et Pavel Rakov et les sabres ont comeback ce match-là et on sont allés chercher une autre victoire Rakov a un but mais moins un malheureusement mais au moins on a encore un but 3 buts 4 passes 7 points et on a 8 derniers matchs on est presque points par match et surtout on est le meilleur pointeur de l'équipe donc ça Coach et GM reconnaissez oh reconnaissez la situation je ne voulais pas jouer sorry donc dernier match on va simuler le dernier match après ça là l'épisode va être terminé première période 2-0 deuxième période 5-0 5-3 Iron Army et Eichel on a essayé un petit comeback malheureusement c'est pas assez et est-ce que Pavel Rakov a obtenu un point non Pavel Rakov n'a pas de point et il a fini à moins 1 pas si pire dans les circonstances mais quand même donc prochain match contre on va essayer de prendre notre revanche face à l'avalanche 3-8-4-6 défaite ça va très mal pour l'équipe j'espère que vous avez apprécié on est de retour bonne consultation à la prochaine ciao bye à la prochaine